Donc, au serveur du restaurant, à la barmaid, au chauffeur de taxi, à la femme de ménage, au barista du café, puis au professeur de français? Salut, c'est Jackie! Bienvenue sur Apprendre le français québécois. Aujourd'hui, on parle de pourboire. Donc, à qui est-ce que je dois donner du pourboire au Québec? Avant de répondre à cette question dans une courte vidéo, je vous invite à mettre des sous-titres en français ou en anglais si c'est nécessaire, à changer la vitesse de la vidéo en cliquant sur la petite roue des paramètres. Vous pouvez mettre la vidéo un peu plus lente pour que ce soit facile à comprendre. Donc, la question aujourd'hui, c'est à qui est-ce que je dois donner du pourboire au Québec? Donc, moi, pour faire cette vidéo-là, je me suis fiée un peu à mes souvenirs, puis à l'opinion de mes amis. J'ai demandé à mes amis québécois qui habitent encore là-bas, à ma famille, combien vous donnez, à qui, puis j'ai rassemblé un peu les résultats. Donc, on commence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les serveurs et les serveuses dans les restaurants ont un salaire minimum différent des autres employés dans des boutiques, par exemple. Le salaire minimum dans les restaurants et dans les bars est différent pour les serveurs. Donc, ils sont payés un peu moins parce que le gouvernement considère qu'ils vont faire du pourboire et qu'ils vont aussi payer de l'impôt sur le pourboire qu'ils font. Donc, c'est important de donner du pourboire pour ça parce que c'est calculé dans leur salaire. Donc, combien est-ce que je laisse à un serveur ou une serveuse dans un restaurant? Bien, je laisse normalement 15% ou plus. Donc, je vais regarder mon addition, je vais calculer, puis je vais dire, OK, 15% de ça, je le laisse. Je peux le laisser en monnaie ou je peux le laisser avec la machine si je paye avec ma carte. Si je vais dans un bar, je m'achète une bière, je dois aussi laisser du pourboire. Donc, je laisse peut-être 2-3$ de pourboire, ça dépend combien ça coûte, je dirais 15% encore. Là où les employés ne sont pas considérés à pourboire et où ça devient un peu plus difficile, c'est par exemple dans les cafés. Donc, si je vais au café, je vais laisser normalement un peu de monnaie ou 1 ou 2$, ça dépend combien j'ai payé. Ce qui surprend souvent les étrangers, c'est aussi qu'on laisse du pourboire au chauffeur de taxi. Donc, pour le chauffeur de taxi, normalement, je vais laisser environ 10%, peut-être un peu plus, ça dépend, mais je vais laisser environ 10% au chauffeur de taxi. C'est pareil pour le livreur de pizza. Oui, le livreur de pizza vient, je paye ma pizza, ou ça peut être le livreur de mes chinois aussi. Donc, le livreur de pizza arrive, je paie si je n'ai pas encore payé, puis je vais lui laisser normalement 2 ou 3$. Si chez moi, j'ai une personne qui vient faire le ménage, cette personne-là va me demander un salaire horaire ou va me donner un prix. Donc, chaque fois que cette personne-là vient, je lui donne l'argent, je lui donne son salaire, et normalement, je lui laisse environ 10% en plus de pourboire. C'est la même chose à l'hôtel. Si je vais à l'hôtel, je vais laisser environ 3 à 5$ par nuit aux personnes qui viennent faire le ménage. Une autre occasion qui est un peu moins fréquente, c'est quand je vais mettre de l'essence à la station-service. Donc, je peux mettre de l'essence moi-même dans la voiture, donc je mets de l'essence dans l'auto, puis je vais payer. OK, pas de pourboire. Mais des fois, il y a une personne qui vient mettre de l'essence dans la voiture pour moi. Donc, je vais normalement laisser peut-être 1 ou 2$ à cette personne-là. Donc, comme j'ai dit, c'est mon expérience personnelle. Donc, si vous êtes Québécois et que vous n'êtes pas d'accord, ou si j'ai oublié quelqu'un, écrivez dans les commentaires, dites-moi combien vous donnez, comme ça les autres peuvent le savoir aussi. Si vous êtes étranger, si vous n'êtes pas Québécois, dites dans les commentaires ce qu'il y a de différent. Est-ce que vous donnez du pourboire dans votre pays? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Dites-le dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de savoir. Bon, est-ce qu'on doit donner du pourboire au professeur de français? Mais non, on ne donne pas de pourboire au professeur de français. Mais quand vous avez terminé un cours de français, je vous invite à peut-être laisser une petite carte pour le professeur de français. Les profs adorent recevoir des messages à la fin d'un cours. Si vous l'écrivez en français, ça va tellement faire plaisir à votre prof de français. Donc, n'oubliez pas votre prof de français, mais pas avec du pourboire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, puis à mon Facebook. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye!